Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur 3Forture2, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Et aujourd'hui on va un petit peu changer et s'attaquer à enfin nos TGV et notamment notre gare TGV de Bolen TGV qui est juste là Et qu'on va donc commencer à aménager tranquillement dans cette vidéo Donc bah qu'est-ce que j'ai fait concernant cette gare TGV ? Bon déjà depuis la dernière vidéo j'ai pas bougé grand chose J'avais rapidement commencé à mettre cette gare pour voir si je pouvais l'implanter, j'ai juste mis pour l'instant vous voyez un quai là Et les quais TER, la seule chose que j'ai déjà faite en off puisque c'est un peu compliqué à faire c'est Vous voyez là le raccordement entre ici, donc bah entre le quai TER qui va arriver à notre gare TGV Et ici la 4 voies pour bah ensuite aller en gare de Bolen, de Bolen tout simplement, en Bolen centre Donc en gros on va avoir un TER qui va faire Bolen centre, Bolen TGV Donc à Bolen on aura au total 3 gares, on aura Bolen ouest, Bolen centre et Bolen TGV Alors il y avait, bon je sais la gare est pas renommée pour l'instant J'ai quelqu'un dans un commentaire qui m'a suggéré de venir placer une gare à peu près ici Vous voyez faire je sais pas la ligne là qui continuerait comme ça Et genre un train qui ferait ici, 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 vous voyez qui ferait un peu la boucle Mais en fait ici je vais pas mettre de gare pour la simple et bonne raison que c'est une zone purement commerciale Et que ça attire pas tant de monde que ça, vous voyez contrairement là la gare qui est placée dans une zone un peu plus résidentielle Donc on a quand même du trafic intéressant et ça permet d'alimenter ma gare de Bolen centre Donc là voilà je vais me lusser à ces gares et à ce service là Ce qui aura peut être intéressant c'est que vous voyez, que ce soit fait dans l'autre sens qu'on ait la gare TGV là Comme ça on pourrait avoir un TR qui démarre de là, qui passe là et qui va à la gare TGV Ça ça aurait pu être intéressant mais c'est pas configuré comme ça Donc bah on va pas changer les choses Concernant ma gare TGV aussi, bah vous voyez elle est en hauteur Je l'ai faite en hauteur Alors je m'excuse pour les quelques petits frises, c'est mon jeu qui frise vu qu'il est encore en train de charger Je viens juste de le lancer J'ai essayé de faire une colline artificielle et de mettre la gare en hauteur Comme ça on pourra là sans problème vous voyez, passer sur notre 4 voies Puisque là ça allait être chiant de vous voyez, de faire un pont pour passer au dessus de la LGV avec le nombre de voies qu'il y a Puis ensuite passer sur la route ici Et de ce côté là on pourra sans problème, hop, passer aussi sur la route et tourner Et venir un petit peu, bah, tourner là vers la gauche Et passer au final assez proche là de la voie classique et du triage Et venir vers là-bas Se raccorder ensuite vers la bifurcation qu'on avait fait du côté de l'Andivisio juste là-bas Donc écoutez on va s'atteler à tout ça sans plus attendre Et on va commencer à faire donc, bah, cette gare Cette gare TGV Donc là pour l'instant on a un quai qui fait Qui fait 320 mètres de long Mais vu qu'on va pouvoir avoir des TGV doubles Déjà il va falloir un quai de 400 mètres de long Donc la première étape à faire ça va être, bah, venir agrandir le quai Mettre nos voies de passage au milieu Et remettre un quai donc de l'autre côté Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire Donc on va aller là, hop, hop, hop On va prendre un quai Un quai, quai, quai Hop, hop, hop Et on va venir ici Mettre Deux longueurs de plus Comme ça, ça nous fera un quai de 400 mètres Alors par contre pourquoi ça ne me place rien Ok nickel, ça a placé le quai Le jeu a juste un petit peu de latence vu que je viens de le charger On va aller dans rails Et on va directement placer nos rails électriques Hop, hop, hop On va donc en mettre sur toute la longueur Donc c'est parti On se fait ça Tac, 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 tac Il va falloir donc qu'on en mette 4 Puisqu'on va avoir les deux voies de passage Plus l'autre quai bien évidemment Et donc à côté on a, vous l'avez vu, Champigny Mais à Champigny on n'aura pas de TER Qui aura de Champigny à la gare TGV On aura juste des bus On aura juste un bus qui reliera les deux Je pense que ce sera déjà pas trop mal Ce qu'on va faire aussi c'est casser tout ça Puisque là Hop, hop Le bâtiment passager On va un petit peu le bouger Là les quai TER on va un peu agrandir Voilà Là on va mettre Bah pas rien, un quai jusque là On va aller donc dans nos bâtiments de passagers On va se prendre ça Et se mettre ça Du coup bon forcément c'est pas très centré Mais c'est pas grave On a pas besoin de faire un truc trop centré non plus Là ce qu'on va faire On va faire ça Il va falloir déjà mettre le quai de l'autre côté aussi Avant de penser à la beauté de la gare Hop Voilà On met le quai On met le quai Et Oh j'ai mis deux quai sans faire le spray là Et on va un petit peu Donc aller dans divers Vous voyez Et mettre Alors où est-ce que ça se trouve Voilà ça Ce genre de truc Pour un peu Embellir la zone Donc on va On va se mettre ça On peut en mettre Vous voyez Genre tout là Voilà en plus C'est à peu près aligné avec les bâtiments J'aime bien J'aime beaucoup là le style que ça donne Ensuite là on se met ça là Et là on met Un peu plus long Donc ça fait un truc Pas très symétrique J'en conviens Mais est-ce que pour autant Ça fait moche Ça change un peu Des gardes J'ai vu qu'on peut faire d'habitude Vous voyez On a certes un bâtiment passager Qui est un peu décalé Par rapport au reste Mais vous voyez là C'est bien aligné On a les quais TER Là ça part là Moi j'aime bien J'aime bien La tête que ça On va juste mettre Des passages sous terrain Puisque Bah quand même Il va falloir qu'on puisse aller Daquer à un autre Ce serait assez pratique On va d'abord en mettre un là Pour qu'on puisse Là vous voyez de ce quai là Hop Passer sur l'autre quai Mais aussi aller sur le quai TER Là on va Simplement Enlever ça Et on va le mettre Un peu plus au centre Voilà directement Vous voyez là Vu que c'est le bâtiment principal Au milieu Hop Ici Et on va en mettre Oui un là et trois Ce sera largement suffisant Trois passages sous terrain C'est largement suffisant Oui on va le laisser là Vu qu'on aura une gare routière ici Donc peut-être une petite sortie ici Donc on va Ce qu'on va faire Avant toute chose C'est que On va venir Ah ici J'ai pas mis de J'ai pas mis de Zut Sur mon quai TER Là j'ai pas mis de truc Contre l'appui Hop Voilà un truc comme ça C'est mieux 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 Donc là après J'en mets pas sur la longueur J'en mets juste là Parce que Bah on a le passage Sur terrain Puis après voilà Comme ça c'est aligné Avec le reste Voilà parfait 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 Ce qu'on va faire Donc j'allais aller dans mes rails J'allais prendre mes voies A 320 Ce qu'on va faire ici C'est juste Les tirer Bon là la route Va certainement falloir la bouger On va certainement Devoir modifier la route Et son L'endroit par Où elle passe Enfin vous voyez là Le croisement C'est sûr qu'on va pas pouvoir Le garder là Le croisement Vu qu'on va avoir Bah notre Notre LGV Donc ça On va pouvoir supprimer Allez il y a un peu de latence Mon jeu charge Je suis désolé Mais voilà J'étais impatient De vous tourner cette vidéo Et désolé d'ailleurs Si le rythme des vidéos Est un peu diminué Ces derniers temps Mais c'est parce que Je ne suis pas tout le temps Chez moi Et j'ai pas toujours L'occasion de Tourner Des vidéos En temps et en heure Et j'épuise mon stock Au fur et à mesure Donc ici Ce qu'on va se faire C'est qu'on va se mettre Une ligne droite Sur du plat Avec un talus Et ensuite Va donc Alors excusez moi Pour le bruit Que vous avez entendu En fond Ensuite il va donc Falloir tourner Ici Au maximum Tourner au maximum Puisque Il va forcément Pas falloir Empiéser son entreprise Mais là voilà Il va pas non plus Falloir trop Se rapprocher de la ville Et c'est bien là La crainte que j'ai Donc on va Se mettre un petit viaduc Un petit viaduc sympathique On va juste mettre La courbe Au max Qu'on peut A 320 Donc là j'espère L'autre courbe Elle va aussi passer A 320 Mais normalement Ça devrait être bon Donc j'ai laissé Un viaduc Comme ça On pourra mettre Les routes en dessous Sans problème Et puis on a Une hauteur Raisonnable Ouais la hauteur Est assez raisonnable Il n'y a pas de soucis Pas trop de soucis Donc là On continuera de tourner Après pas de soucis On va juste ici Devoir prendre nos voies A 180 Et on va devoir Hop Venir se mettre La petite aiguille A 170 Pour le RP Donc C'est pour ça que là J'ai mis un talus Pour mettre l'aiguille Et faire un truc beau Parce que si on commence A mettre des A mettre des ponts En général C'est pas beau Voilà 170 Parfait Là La même chose Et voilà Donc là Parfait On a notre Raccordement Ici c'est la zone Qui me faisait le plus peur Bon là faudra un peu Dévier la route Mais c'est pas trop gênant Là c'est vraiment la zone Qui me posait le plus de problèmes Là ici ça va être très simple Ça va être très très simple On va juste partir En ligne droite Hop Sur du talus Jusqu'ici Et on va se mettre Pareil Les petites aiguilles Et puis ensuite On mettra un pont derrière Pour les voies Voilà On va pas se prendre le chou Donc là Hop Pareil Il va juste falloir Venir mettre l'aiguille A 170 Pas 160 Oh là là Ça va me faire le bug Du 171 Bon tant pis Ce sera 171 Ici Et bah voilà Voilà C'est plutôt parfait Et là ensuite On aura juste A mettre un pont Juste derrière Et ça sera pas trop gênant Bon maintenant Ce qu'on va faire C'est s'attaquer Donc au devant De la gare Et bah Un petit peu Décorer tout ça Ma foi Ce qu'on va faire Déjà c'est que La gare Elle aura qu'un côté Voilà On pourra sortir Que de ce côté là Ce sera plus pratique Que de faire de sortie Ça prendra un peu moins la tête Alors Comment on pourrait La décorer J'ai pas vraiment D'idée Très honnêtement Donc on va faire Et puis on va voir Ce que ça propose Je verrais bien Devant la gare Vous voyez Une zone un peu piétonne Avec Vous voyez Sur les côtés De De On va dire Sorti Comme ça Alors déjà On va juste s'assurer Que ce soit tout plat Hop Autour de la gare Vous voyez Voilà Qu'on est pas Devant la relation de terrain Bon ça m'a l'air Assez plat Voilà Donc Qu'on est par exemple Ici Serré au maximum Ça va être compliqué A faire Forcément C'est difficile De De Jauger A quel niveau On peut mettre Pas mettre Donc là L'idée serait D'avoir Vous voyez Quelque chose Comme ceci Voilà Un truc comme ça Là On tire Ici Là On se ferait La même chose Ici Qu'on tire Ici Et on relierait Au milieu Avec Là on peut Un peu plus S'aligner Par rapport Aux barrières Quelque chose Comme ça Et comme ça Et donc là On aurait Hop 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 Ah non Ah non 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 Pas ça du coup Non 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 Je ne veux pas ça C'est moche Là moi je veux Quelque chose Qui sorte Qui sorte Comme ça Hop Et là En supprimant Ah décidément Ça va vraiment me faire Un truc moche A chaque fois Oh là là Moi je Là je veux que Vous voyez Bon bah là Ça reste comme ça Ok Et là Hop Que ça fasse Un angle droit Comme de l'autre côté On va essayer Un peu plus De le décaler Comme ça Peut-être Ça sera mieux Peut-être Le jeu aimera Un peu mieux Ouais voilà Comme ça Ok Allez On va dire Ça c'est bon On va Se laisser On peut se laisser Là une petite Une petite bande Ouais mais du coup La bande Ouais c'est ça Là mais là Ok Bon On va laisser ça Comme ça On va mettre Devant une route Évidemment Puisqu'il va falloir Il va évidemment Falloir une route Mais avant Il va falloir Qu'on place Une gare routière Puisque Je vous l'ai dit Il y a donc Il y aura donc Une connexion Avec des bus On va Hop C'est quoi ça J'ai jamais utilisé Ce mode C'est un mode Que j'ai dû ajouter Sans Sans faire gaffe Et qui visiblement Fait un petit peu Buguer Un tout petit peu Buguer Visiblement Il y a absolument Aucun freeze Ce mode est très clean Pas de soucis Bon Oula Ah c'est très C'est très complet Ma fois Comme truc Donc on va pas L'utiliser Ce que je vais faire Qu'est-ce qu'on peut On va utiliser Le truc de base du jeu On va s'utiliser ça Et on va se mettre La gare routière On a dit qu'on la calerait Vous voyez par ici Je pense que par ici Ça peut être pas trop mal Peut-être sur la longueur Par rapport à Hop vous voyez Tac Par rapport au reste Hop Voilà Et il va falloir Qu'on se place Donc une route Une route en sens unique Bien sûr Alors par contre Ça n'a pas l'air de Enfin Ça a l'air d'être Un peu trop long Peut-être il va falloir mettre Des quais 20 mètres seulement Mais 20 mètres C'est un peu court Vous voyez Si on fait Hop Là on colle Au maximum Au trottoir Voilà Hop On colle ça Donc là Une rue en sens unique Là on peut étendre Comme ça Là il va falloir Trouver le moyen De Traverser Ouais Ça décalerait Un peu la route Ça me gêne quand même Que ça décale Un peu la route Comme ça Moi j'aimerais bien Que ce soit vraiment Relé de la meilleure des manières Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Le problème à l'envers On va juste laisser La ligne droite là Hop Et derrière On va venir Coller tout ça Comme ça Bon du coup J'ai placé La gare routière Vous voyez Relié à la route J'ai mis là Un petit escalier Pour directement Relier la gare Au reste Donc voilà On va laisser comme ça Donc j'ai mis Évidemment Une voie de bus Ce qu'on va faire Aussi C'est placer Hop On va aller dans parking Et mettre du coup Un parking au milieu Puisque bon Il faut bien justifier Pourquoi on a mis une rue En sens unique Et voilà Un petit parking au milieu Ça peut être pas mal En plus un parking Pour une gare lgv Comme ça Au lieu de la pampasse Ça paraît assez logique Donc on va Ici mettre Comme ça Avec une voie de bus aussi Bon après on verra Comment on relie tout ça Ça c'est Ça reste à voir Ce qu'on va faire C'est mettre un rond-point Par contre Pour relier tout ça D'une manière plus belle On va un peu étendre La colline Voilà On va mettre un rond-point Deux voies Un petit rond-point Enfin petit Voilà quoi Un rond-point Assez Assez gros Mais pas trop Donc On se fait Un truc comme ça Là on se fait Un truc comme ça Et là Un truc Comme ça Voilà Parfait Et là Pour le parking Ça j'ai aucune idée De comment on peut relier ça Pou 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 Comment on peut relier ça Bonne question Tiens Bonne question Bonne question Si on se met là Une sortie Une sortie Bah oui Une petite sortie Comme ça Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et là Une petite sortie Comme ça Alors une petite sortie Par là Du coup Un peu décalé Par rapport A la zone de bus Ok Mais du coup Comment on entre Sur le rond-point C'est ça la question C'est vrai que C'est pas logique Ce que j'ai fait au final Au final Ce qu'il faudrait C'est Bon une sortie Par là Ici Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai Mais aussi Une sortie Là du coup Mais là Forcément Ça ne va pas marcher Donc ce qu'il faudrait Plutôt C'est une entrée Là Une entrée Ici Voilà Une entrée Comme ça Et une sortie Donc De l'autre côté Bon il va falloir Hop ici Qu'on termine la route Ici Comment on va pouvoir Relier tout ça Si on prend Une double route Qu'on fait Comme ça Sur du plat Voilà Et que là On fait ça On sépare la route En deux Est-ce que c'est Pas trop mal Bon je pense On peut faire Un truc Pas trop mal Comme ça Hop Voilà Juste un angle Potable Et là Je pense Que ça va Regardez Vous voyez Ces deux voies là Hop Elles ont juste A bifurquer Ici Ces deux voies là Elles bifurquent Ici On met Un petit feu tricolore Pour fluidifier Le tout Et ça peut être Pas mal Et ici Donc ça On a dit Qu'on relierait La sortie Ici Alors là J'ai envie de dire Oui Mais j'ai aussi envie de dire Non Parce que Ça fait Un gros Gros Mélimélo Là C'est pas forcément Le meilleur Parce qu'après Ouais après Pour sortir Comme ça Ah c'est Ce parking Me pose problème Au milieu Je sais pas trop Comment le relier Très honnêtement Ou sinon Comme ça Oui Mais là Du coup Ça fait une courbe Un peu Bizarre Allez Si on fait Un truc Comme ça On change De côté Là Et là On ressort Du bon côté Limite Ce qu'on peut faire C'est aussi La mettre La sortie Là Finalement Voilà Vous voyez Ça fait Un parking Comme ça Ok On va garder Ça Je pense Que c'est pas Trop mal Allez Vendu Vendu Là On a donc Une double voie Qui descend Très bien Très bien Enfin Qui va donc Devoir descendre Hop On va S'enlever Ça Là Il va falloir Pareil Mettre un rond Point Voilà Là Il va falloir Donc que notre route Elle descende On va la faire descendre Doucement On va mettre La voie de bus Là aussi Evidemment Vu qu'on aura Je vous rappelle Les bus Qui iront À Champigny Qui passeront Par cette route Donc On descend Doucement Bon remarque Ça descend Peut-être pas Assez doucement Donc on va Prendre le problème A l'envers Au lieu de dire On descend doucement On va d'abord Faire la sortie De Du rond Point Voilà Une petite sortie Comme ça Et on se fait Une petite montée Comme ça Même la montée On peut essayer De la coller Plus Donc on se met La petite sortie Comme ça Et Et donc On va mettre La route Comme ça Ok bon Là je pense Qu'on s'en est sorti Oui là Ça fait de monter Bon on monte Sur une colline Il faut que ça monte Un peu Voilà Nos bus Seront puissants Ensuite Ici ce qu'on va faire C'est Déjà on va finir Cette zone routière Vous voyez qu'une gare LGV J'ai bien fait De prévoir Un épisode entier Pour y faire Puisque C'est vraiment Pas Une mince affaire Donc là On va se mettre Un truc Qui va partir Comme ça On va juste Hop Voilà Faire ça Et puis là On va faire Ça Ça Et ça Et voilà Nickel Et donc là Ensuite On peut relier Ça à peu près Comme ça Hop Et comme ça Voilà Sans se prendre Trop la tête Vous voyez Ça fait un circuit Assez simple Et puis ici Très simple On sort De la plus Simple Des manières Avec une route Avec une route Qui part Ici Ici Voilà Et voilà Et là on fait une petite route Comme ça Basique simple Nickel Bon je pense que là On est pas trop mal Et on va relier la route Aussi ici Comme ça Bah vous voyez Ça justifie Le rond point On va se mettre Une petite sortie de route Là Voilà Là on se met une petite route Qui descend Hop Qui descend Qui descend Comme ça On va laisser le talus C'est pas C'est pas gênant Gênant On se met la petite route La ligne droite La ligne droite Et qui vient se relier Par ici Bah voilà On est pas trop mal Là Écoutez Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je suis assez satisfait Petit truc que je voulais changer ici Vous voyez J'ai mis du Un pont Mais Je me suis dit Bon vous voyez Le talus là Jusqu'où il va Pourquoi on met pas du talus Du coup Pourquoi on met pas du talus Ce sera plus facile A terraformer Voilà Nickel On met du talus Là on met du talus aussi Puis bon Là on peut On peut laisser le pont Remarque ici J'ai envie de dire On peut me faire Du tout talus Voilà Du tout talus C'est pas déconnant Et là on est obligé De laisser le pont Forcément Là on a pas trop le choix Et là on va Couper ici Pour que le pont Commence à peu près Au même niveau Et on va prendre Nos rails à 320 Et directement Donc partir Sur un pont Alors qu'est-ce qu'on va mettre Comme pont Pour changer un peu On va se mettre Le pont comme ça Et là Directement On se met Un truc comme ça Nickel Là ça me plaît bien Les piliers La manière dont ils sont positionnés Et voilà Et comme ça Là c'est un peu Pont land Mais Ça me parait Vraiment bien Ici Comme ça vous voyez On va pouvoir combler Le vide au milieu Voilà on fait un gros Remblé Là on terraforme A peu près comme on peut Hop Et là au milieu Voilà ce sera bien sympathique Et assez Assez beau Donc Bon là voilà Pour ce qui est du raccord Je vous l'avais pas trop montré Mais voilà à quoi ça ressemble Ici Il va falloir Pareil que Hop On étend un peu On étend un peu ça Ça On se met des petits paliers Pour Pareillement Terraformer Hop Là On se fait Un truc un peu Smooth Un peu beau Vous voyez qu'on est l'herbe de partout Que ça fasse un terrain Qui descende doucement Voilà Que ça fasse pas un truc Trop violent Le but c'est quand même D'avoir un truc Un peu Un peu esthétique Voilà Là Hop Le terrain On l'aménage un peu Voilà Bon là inévitablement Ici ça va être dur De faire mieux Là on peut mettre Un petit palier Voilà Ça coûte très cher En terraforming Ah y'a pas de doute Une LGV Ça coûte cher Mais bon Ça coûte cher aussi Dans les gares Pas que dans les rails Tac 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 Voilà ça va faire Une belle gare Écoutez J'espère que cette gare Sera fréquentée Parce que vu le prix Que ça vient de me coûter De faire tout ça Bon remarque Je suis pas plein De niveau finance Mais voilà Vu le temps que ça a pris Et le prix que ça coûte J'espère que ça sera fréquenté Donc là On a en termes d'installation On a tout On a pas besoin De beaucoup plus Ouais c'est C'est bon Ça me parait bien Ça me parait bien On va pouvoir Un peu mettre de déco Parce que je fais pas souvent De déco en vidéo Mais C'est fun à faire aussi C'est fun à faire aussi Puis ça change un petit peu Puis ça permet de faire Des trucs un peu Un peu bien De temps en temps Alors En termes de déco Qu'est-ce qu'on va faire Premièrement Ici 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 On va On va déjà partir de là Longez Tout le quai Se mettre Un truc comme ça Là Pareil Là On se met en Alors Alors en ligne D'abord Puis en Curve En ligne D'abord Puis en Curve Voilà 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 En ligne Ici Remarque après Ici Pour relier Là Il faut quand même Un peu avancer Voilà Ça fait un truc pas trop mal Vous voyez Ça nous fait Un petit Une petite zone Et qu'on va pouvoir Décorer Avec à l'intérieur Des arbres Simplement Alors on va mettre On va prendre ça Cet outil Pour mettre tous les arbres Sauf du pain sylvestre En termes de pinceau On va se mettre ça Et Donc on va maintenant Pouvoir mettre les arbres Hop J'ai réglé le pinceau Excusez moi Pour la petite coupure Mais au moins Ça m'a permis De pouvoir régler Un peu le pinceau En off Et un peu Tout ce que je voulais Donc voilà En termes d'arbres Bon le but C'est pas non plus De trop charger On va juste Un petit peu Hop Si on peut En rajouter Par ici Voilà Je pense qu'on est pas mal Ça fait Vous voyez Une petite forêt Là il faut juste Qu'il n'y ait rien Qui empiète là Trop Non Bon c'est bon Voilà Ça fait Vous voyez Un petit parc Ça rajoute un peu Du cachet au truc Là pareil On pourrait rajouter Un peu des arbres Ici On va donc Hop Prendre ça Ça On va se faire Une ligne Qui part de là Qui va on va dire Là jusqu'à l'arbre Qui vient là Là on peut mettre En Alors d'abord ligne Puis en courbe Vous voyez Qui monte Comme ça Là en ligne Hop Voilà Comme ça On peut mieux Suivre La tendance Et là On vient terminer Par là Voilà Nickel Regardez Encore un beau petit truc On va pareil Pour mettre les arbres Là on va prendre Plus en rond Et on va un peu Diminuer la taille Ah non zut C'est pour effacer Oh la 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 Quelle erreur On va tout effacer On va tout refaire Zut 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 Erreur de débutant Evidemment Donc On a réussi une fois Il n'y a pas de raison Qu'on réussisse pas deux fois On a dit On est jusque là Là à peu près Jusqu'au passage Hop Là On remonte Comme ça Là comme ça Là en courbe On se met ça On fait ça Là en ligne On fait ça Hop Hop Voilà Et là Hop Comme ça Ok Cette fois ci On se trompe pas d'outil Et on efface pas Mais on met les arbres Et on met des arbres A peu près Comme ça Hop On va simplement rajouter Un par ici Bon là Ça en a rajouté un Qui est un peu grand Un peu trop grand Pour la zone Voilà Écoutez Un petit truc comme ça C'est pas mal Ça fait un peu de Ça rajoute un peu de cachet J'aime bien On va renommer la gare quand même Donc Bolen TGV Voilà parce que Bon Il était temps Qu'elle ait son nom définitif Et on a fait Donc une belle gare TGV Donc pour ce qui est des bus On aura le bus là Qui ira à Champigny Vous voyez Qui passera Ou qui partira là Alors on va renommer Pareil Bolen TGV L'arrêt de bus Donc Qui passera là Qui passera par la route là Qui viendra desservir Qui viendra là Jusqu'à la gare routière Bah de Champigny Peut-être en passant Vous voyez Hop Ça passera par là Un peu le centre-ville On va dire Et ça remontera A la gare Et puis on aura Une ligne Je pense quand même Qui ira à Bolen Bolen West Vous voyez Qui partira de là Qui passera là Qui passera à peu près Par là Par là Terminus ici Puis on aura le TER Qui ira de là A là directement Donc ça c'est C'est assez pratique aussi Donc écoutez Je pense que Bah c'est tout Pour cette vidéo J'espère que La construction de cette gare TGV vous aura plu Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Je suis très curieux D'avoir vos retours Et en tout cas Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo Je vous donne rendez-vous Très vite Pour une nouvelle vidéo Sur Transport Fever 2 Salut tout le monde C'était Léo A plus